au bouton là jour numéro 5 ou 6 ou 4 je ne sais plus j'en ai plus aucune idée aujourd'hui je fais ma deuxième étape de club 2 et la finale de club 2 équipe je suis super fatiguée j'ai super mal au dos pourtant je dors bien on se couche super tôt je dors 8 heures mais je sais pas c'est je pense la fatigue émotionnelle et physique de ces jours de championnat je ne pensais pas que ce serait aussi intense émotionnellement et physiquement et je vous avoue je suis toujours un peu déprimée pour ma barre sur la première étape de la club 2 du coup je pars un peu de fisciste j'avoue mais je promets de me battre jusqu'au bout oui oui tu as pas peur qu'elle porte et craint bah au coeur c'est pas grave c'est la finalité notre vie non je rigole tiens ma princesse mange tes petits grains quoi t'en veux tu veux prendre la peur avec nous il a fait flemmen c'était trop drôle en même temps vu comme ça puait i am sorry baptiste il a oublié d'enlever mais non quel truc il n'y va pas justin du coup qu'est ce que je dois juste prendre le tuyau je suis là là c'est dégueu en fait il y a quand même des trous dans mon bateau faut pas croire ah merde ça reste pas très longtemps alors ah oui et je le mets là dedans ouais c'est ça et ensuite c'est bon c'est branché ouais après il faudra que quelqu'un allume ouais bah après moi je peux rester par contre faudrait je crois qu'il faut qu'on vide la poubelle de godi aussi parce qu'elle est crade non non c'est pas ça oui parce que moi j'avais tourné hier c'était la catastrophe on a passé une heure avec marie et son papa a essayé de rattraper mes bêtises j'avais déroulé le tuyau dans la gadoue et il s'était absolument immonde tout est en mêlée et c'était plein de bouts c'était atroce au revoir justine et là elle est censée me crier c'est quand est ce que je dois allumer l'histoire raconte que julia attend toujours j'ai laissé les pions à goldi je pense que je vais quand même les refaire parce qu'ils sont un peu crades 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 et j'ai le temps j'ai surtout eu le temps de stresser en fait oui t'es trop mignonne je me le tiens s'il te plaît justine va aller faire sa reco de sa deuxième étape est passé dans les premiers parce qu'après à 10h45 on a notre reco pour l'équipe on lui souhaite force et honneur bon alors malheureusement goldi aura ça pour faire sa finale j'espère que ça me porte la chance je suis arrivée au camion je suis la première à préparer tout simplement parce que je suis lente et rapide en même temps non moi je suis toujours stressé pour la préparation donc du coup je suis déjà venue et j'ai envie d'amener tranquillement mes affaires vers goldi et tout et penser à tout finger crost 2 les gens sont tarés ici avec leur vélo ils arrivent de nul part ils préviennent pas c'est mon coeur de strasbourgeoise qui parle l'arrêt sur images est particulièrement drôle on se dirige vers la reco de la club 2 équipe pour la finale et c'est un peu le stress j'ai même pas fait la recours que je suis stressé c'est chaud ça quand même ça c'est moi au taquet de ma concentration j'ai pris l'habitude avec le temps de toujours faire une deuxième reco toute seule ça me permet de vérifier si j'ai bien écouté mon coach et d'insister sur la visualisation là où je sais je peux avoir de petits problèmes en gros c'est comme si j'étais en train de faire une fiche de révision 2 1 1 C'est parti ! 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 Je pense que j'ai cassé les oreilles de tout la botte ! Pourquoi je pleure ? Parce que Justine venait de m'annoncer qu'on était minimum troisième ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, c'est parti ! C'est parti ! Oui, c'est parti ! Oui, c'est parti ! C'est parti ! Le grand terrain comme ça, c'est un peu plus facile pour nous, il y a plus de galopades ! En tout cas, c'est gentil de ne pas s'acclamer devant les gens qui aiment de... Bah non, bah oui. Moi, je t'avoue qu'hier, après à ma barre, je pleurais toute la journée. Et moi, je rachais, quoi. Bah, il n'y a pas tout le monde qui pense comme ça. Oui, oui, non, mais c'est sûr, oui, oui. Mais après, je pense qu'on a tous envie d'être premiers, on a tous envie d'être sur le programme, donc du coup... Tu ressens de ton tour, t'as fait n'importe quoi avec l'impression que... Bah, c'est bon, j'ai assez crié, après, bon, sans faute, là, donc ça allait... Bah, bravo, en tout cas. Merci, merci, merci. A plus, salut. Mais elles sont devant nous. L'équipe, la deuxième équipe, ils avaient 8 points. C'était trop drôle, parce que moi, j'étais hyper émotionnelle, et à côté, il y avait Madon, Mathilde, Justine et Jérôme, qui étaient en train de faire des stats et des probabilités. Ils en ont fait tout, ici. Il y a que 3 qui comptent. Ouais, 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 ils ont fait. Ils comptent les points, là. Ils comptent les points. D'accord, c'est pas obligé de se parler, ou alors on a un... Non, non, non. Je sais pas. Non, ils sont en train de comptabiliser, là, non ? Regarde, j'ai l'impression qu'ils sont assis dans leur truc. Non, ils se barrent. Ils ne voient rien dire. Ils se barrent, là ? Bah, ouais. Mais là-bas, ils ont annoncé, il y a les champions... Mais regardez, même Goji, elle veut savoir, là, elle est au taquet. Elle a pris le thermos, ils sont en train de se barrer, là. Ils font la pause café. C'est une blague ? Ils font une pause café avant de nous donner le résultat. Non, mais ils ferment tout, hein. Quoi ? Ah oui, ils sont en train de tout fermer. Mais c'est une blague, les cocos. Mais comment ils le savent, elles ? Mais comment ils savent ? Comment ils savent, eux ? Et donc, si ils sont en train de se tenir le troisième ? Je sais pas. Quelqu'un a entendu le classement, on n'a rien entendu ! Ils ont rien dit ! Ils se foutent de ma gueule, là ! Matou, elle est vénère ! Mais on est d'accord qu'ils ont rien dit, là ? Bah, peut-être qu'on n'a pas entendu. T'as entendu ou pas ? Putain ! Putain ! Ouais ! On est combien ? On est troisième ! Manon ! Manon ! Attends ! Tu te rappelles-tu du moment où on a dit ? Et t'imagines si on est classé le petit flop ? Où est-ce qu'on l'accroche chez nous ? Tu te rappelles de cette conversation ? C'était quoi ? Entre le cadavé et la cheminée ? C'était quoi ? Je sais pas, je suis sonnée, là ! On va faire un tour d'honneur avec nos cheveux ! Oui ! Nos petits cheveux de campagne ! Goldie dit qu'elle... Putain ! Pas les reines, Goldie ! Mamma mia ! Elle a failli marcher sur les reines ! Bah, ils sont premiers ! Moi, j'ai compris trois ou quatre, et j'étais là genre... Bah, j'attends, j'attends, puisque comme vous, j'ai pas entendu ! Oui, voilà, ouais ! Comme quoi, faut pas abandonner jusqu'au bout ! Non, non, c'est clair ! T'as lu ma crise du sérieux ! Non, je suis très émotionnelle ! C'était tellement important ! La plupart de Calune, franchement... Non, non, c'était une palante, c'était quasiment sûr ! Et c'était assez haut, là ! Même, il a fait un taxi, ce qu'il ne fait jamais ! Franchement, des très beaux sociaux ! Ouais, 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 c'était vraiment chouette ! On est, on est, on est championnes ! On est championnes ! On est championnes ! On est, on est, on est championnes ! On peut leur dire bravo, quand même ! Championne en choucroute ! Bon, pendant que les filles se reposent un peu, avant la remise de prix, et mangent et faites ça ! Alors, en attendant que je revienne, moi je vais faire ma reco de club 2, deuxième étape. Je suis stressée, mais j'y crois, j'y crois à fond, je suis encore plus battante que tout à l'heure, vu qu'on s'est classé troisième en club 2 équipe, forcément ! Bah, je vais essayer de tout donner ! En tout cas, Goldie était très bien tout à l'heure, donc... Finger crossed à fond, quoi ! PS ! J'ai trop trop hâte de faire le tour d'honneur ! Genre, vraiment, j'ai trop hâte, c'était trop mon rêve de faire un tour d'honneur à la motte ! En équipe, c'est encore plus kiffant, parce que du coup, il est partagé ! Genre, du coup, il n'y a personne qui va faire la tronche dans le camion, quoi ! Donc, j'ai trop trop hâte ! La reco a commencé, et moi j'attends qu'on finisse la dérogation pour commencer à repérer le parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une petite barre sur notre deuxième tour, après une option qui était charmante, Goldie Peace ! C'était un très très beau parcours, malheureusement j'ai pris une option, j'ai fait une barre dessus, mais c'était un beau parcours, c'était bien ! J'ai sauté tous les obstacles correctement, j'ai pas pris de taxi, j'ai pas pris de Georgette ! Malheureusement, il y avait cette petite palanque, j'ai fait une petite touchette dessus, parce que je suis arrivée un peu... Elle a été un peu émotionnellement troublée, parce que j'ai fait des petits zigzags sur un obstacle, sur mon option ! Alors forcément je suis très déçue, mais je ne suis pas déçue à en pleurer, je suis déçue plutôt... Ouais, vous allez voir que je disais vraiment ça pour la caméra ! ...à me dire qu'on a fait deux belles batailles, on a fait notre mieux, en tout cas les deux parcours individuels étaient vraiment très très bien montés, donc c'est l'essentiel ! Bon, t'avais soif ma biche ! Donc là je vais aller m'occuper de Goldie, je viens bien la bichonner ! ÉPTIBE A ! Aïe, merci pour le coup ! Après il y aura la remise de prix quand même en équipe, parce qu'on est 3ème ! Donc il y a quand même ça qui est vraiment très très chouette ! Forcément je profite pas à fond, mais bon ! Je suis en train de préparer là pour la remise de prix, je crois que la pauvre Goldie, elle croit que je la remène pour un tour ! Alors ça, j'ai tout ma choupette, ne t'inquiète pas ! Oui, tu te fais un petit bobo ! T'inquiète pas, on va à la remise de trous ! What ? La remise de trous ? On va à la remise de prix ma biche, on va pouvoir faire du calot à fond les ballons ! Il paraît qu'il y a une madame qui crie pas trop vite ! Elle nous a pas encore vus ! Sous-titrage Société Radio-Canada On attend, on attend, on n'en peut plus ! Il y a Marie qui... Ah la branche ! Il y a Marie qui me fait un baptême poney ! Moi j'ai une petite phrase vous, c'est un truc comme ça, je vous représente bien ! C'est pas bien ! Les starlettes en velvete ! Ça doit être le meilleur job de faire ça en fait, à la boîte ! C'est quoi, t'as annoncé des équipes ? Ouais ! L'émotion me faisait clairement perdre mes mots ! Ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment un chouette taf de préparer les gagnants avant qu'ils rentrent dans la carrière d'honneur ! Attends mais du coup, on n'en a pas de couette ? Non, il n'y a que les premiers ! Hé, Galdi, je t'aime ! Ouais, en même temps c'est normal ! Tu rigoles ou pas ? Ok, moi je fais coach ! Oh bah toi toi t'auras plus de style sur le podium que Jérôme ! Attends, je me fiche toi Marie ! De quoi ? De quoi ? Il y a les rubans qui arrivent ! Ah merde ! Je fais ? J'en ai Gérôme ! Ouais ouais, essaye ! Ouais voilà, Gérôme fait ! On va essayer, sinon on lui mettra ça sur la boîte ! Ah, c'est bien Galdi ! C'est lui qui touche ! Ouais ! Si tu vois par contre Julien qu'elle bouge ! Ouais, je lui arrache ! Il commence à prendre son oeil ! Oui, oui, oui ! Je lui arrache, non mais je le prends et je le retire ! Ça passe ? Maman, s'il te plaît ! Ouais, bah... Tu me lèches les casques ! Et la banale aussi ! Ça va, on va pas y aller un poil non plus ! Et lunettes ! Tu sais quoi, tu te plains toi, vas-y, donne ça ! Mais non, mais elle tient... Ah bah oui, viens, je fais la prendre, regarde ! Ah, mais Louis-Louis, t'es là ! Ah, mais Louis-Louis, t'es là ! Ah ! Ah ! Ah, vous t'avez voulu râler ! Putain, t'as un t-shirt de la cig, enfin... Mets la banale devant toi ! Mais elle représente Strasbourg d'une certaine manière ! Non mais donne ça ! T'as voulu râler, maintenant tu t'es... Ah, c'est pas moi qui ai que râler, hein ! C'est pas moi qui ai que râler, hein ! C'est pas moi qui ai que râler, hein ! Non ! Ah oui, non ! Je sais pas en fait ! Ça passe pas ! Ouais, mon bulldozer était clairement en train de t'écraser Flo ! Je suis vraiment désolée, j'avais plus de contrôle ! C'est pas moi qui me semblent de l'heure ! Écoute, moi j'ai plus d'un enfant dans le l'air ! Et enfin, le moment que l'on rêve depuis deux mois est enfin arrivé ! Et on pensait vraiment pas que ça serait possible ! Ils étaient 31 équipes au départ ! Merci d'accueillir la remise des prêts du championnat français C'est ce au club de équipe groupe 4, vos applaudissements ! Et enfin, merci d'accueillir les champions de France ! Bienvenue à vous ! Toutes mes félicitations pour vos belles performances ! Nous allons commencer tout d'abord avec la 5ème place ! Et je remercie Yassine Fahreb, officiel de compétition sur ce championnat de France, qui a commencé cette remise des prêts avec une équipe du hara de la Jonchère ! Leurs chevaux, c'est Ruby, Plomba, Cyrano et Urkos ! Leur prénom c'est Laura, Alexandra, Camille et Marine ! Ils sont 5ème, elles sont 5ème ! Les Wonder Woman, la Jonchère ! Ils nous viennent des écuries d'Estrang ! Ils étaient accompagnés de Ridol, Volcan et Amail ! Clara, Louise, Bastien ! Ils sont 4ème ! La Team d'Estrang 1 ! Et maintenant, nous allons tourner notre regard vers le centre de cette carrière ! où se trouvent les 3 meilleures équipes de ce championnat de France, CSO Club 2 équipe ! Ils ont été les meilleures ! Ils mériteront donc vos meilleurs applaudissements pour les mener jusqu'au podium ! Je vais vous demander à donner un applaudissement pour les médailler ! Et nous continuons ! En présence de Yassine Fahreb, officielle de compétition sur ce championnat de France, qui remet la médaille à une équipe du centre équestre des lignes ! Des chevaux bien nourris ! Ils nous viennent du parrain ! Vecteur, Alésia, Calune et Gore ! C'est leurs chevaux ! Justine, Mathilde, Manon et Julia ! C'est leur prénom ! Elles sont médaille de bronze J2M2 ! Marine, Manon, Louise et Odélia ! Elles sont vice-championnes de France, les Starlettes en velvette ! Composées de Toscane, Lilou, Manon et Thelma ! Elles sont championnes de France 2022, ici c'est Paris ! J'aimerais compléter ce podium par ceux qui les accompagnent chaque week-end au concours et qui les ont formés jusqu'à la victoire, ici au championnat de France ! Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour accueillir les coachs ! Bravo ! Mesdames, Messieurs les coachs ! Félicitations pour votre travail ! Bravo ! Nous vous remettons le gilet de coach du podium et on fait son plus grand sourire ! Je vais maintenant demander à notre public de bien vouloir se lever. Messieurs, merci d'ôter casquette et chapeau. Nous sommes sur un championnat de France, place à la Marseillaise. Entendez-nous dans nos campagnes, les féroces soldats qui viennent jusqu'à l'endroit. Écoutez nos fiches et nos campagnes, aux armes de citoyens, portez vos bataillons. Marchons, marchons, garçons à plus, l'avenir d'Océan. Vos applaudissements pour le championnat de France. Je vous propose maintenant de la carrière sous le volume, je sais que c'est malheureux. Et on va venir se remettre en selle. Et donner tous vos prix à vos accompagnateurs. Et un des moments que je préfère des remises des prix, c'est faire courir les caméras et les caméras. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais bon, Southie & corrosionné est l'onné. Plus, un grand large ou un grand grand partie de France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est le tour d'honneur est fait, il était un peu court à Bogo et pas se mentir. Et je suis assez impressionnée de Goldie parce qu'elle a supporté le ruban parce qu'au départemental elle ne voulait pas du tout la voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien on dirait que les vlogs direction la botte 2022 se terminent dans les larmes et la joie. Merci beaucoup d'avoir suivi tout mon entraînement, tous mes vlogs. Vous avez été super nombreux à me soutenir et ça m'a fait trop plaisir. Je vous fais un énorme bisou et on se retrouve pour votre prochaine aventure. Merci. 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 Merci.